2020 restera longtemps gravé dans nos esprits comme une année hors normes. Maintenant qu'elle est derrière nous, il est temps de revenir sur les découvertes et les catastrophes qui ont marqué la communauté géologique. Dès le 12 janvier, l'année 2020 s'annonce agitée. Aux Philippines, un volcan particulièrement effrayant se réveille. Ce volcan, c'est le Tal, et il fait partie des volcans de la décennie. Une liste de 16 volcans jugés particulièrement inquiétants de par leur histoire éruptive et la proximité de grands centres de population. Ce volcan, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur internet. Car à l'intérieur du cratère, on y trouve une île au milieu d'un lac qui se trouve lui-même au milieu d'une île qui est elle-même dans un lac qui est lui aussi situé sur une île. Cette anecdote en a fait sourire plus d'un, mais elle a bien failli disparaître le 12 janvier 2020. De petits tremblements de terre se font ressentir, des explosions se font entendre et un panache de vapeur et de cendres s'élève dans le ciel philippin. Les géologues lancent l'alerte et les villes sont appelées à évacuer. Alors que la nuit tombe, le ciel est éclairé par les éclairs qui se déclenchent au sein du panache de cendres provoqués par le frottement des particules de cendres entre elles. La cendre voyage dans l'atmosphère et retombe sur la capitale, incitant ses habitants à se jeter sur les masques. Dès le mois de janvier, la tendance de l'année était lancée par les philippins. Dans les jours suivants, le volcan s'est calmé. Une fois les cendres dissipées, les satellites ont pu observer ce qu'était devenue cette fameuse île en plein cœur du cratère. L'île n'était plus là, mais elle n'était pas la seule qui avait disparu. Le lac qui l'entourait n'était devenu qu'une grande flaque. Son eau s'était évaporée durant l'éruption. Mais au fil des mois, les précipitations ont de nouveau rempli le lac et le Tal a retrouvé sa particularité. Le 23 février, c'est au tour des Turcs et des Iraniens de subir les mouvements des plaques lithosphériques. Une série de tremblements de terre frappent la limite entre les deux pays et provoquent la mort de 9 personnes. Tous les ans, de nombreuses personnes craignent les séismes. Mais les autres tremblements de terre de l'année 2020 allaient être accompagnés d'une couche d'anxiété supplémentaire. En février, le monde entier commençait à s'inquiéter d'une nouvelle pandémie. Et de nombreux pays craignaient de devoir soigner des centaines de blessés dans des hôpitaux déjà surchargés par les victimes de la Covid. Mais avant de continuer avec les mauvaises nouvelles, on va d'abord se pencher sur une découverte publiée en mars. Ces fossiles si bizarres sont ceux du biotope d'Ediacara. Ils ont été retrouvés dans des roches âgées de 630 à 540 millions d'années, mais n'apparaissent plus jamais dans les roches formées après. La grande majorité de ces formes de vie si particulières n'ont donné aucune descendance. Elles ne sont les ancêtres d'aucun être vivant aujourd'hui. La vie avait expérimenté plusieurs formes avant de finalement connaître durant le Cambrien l'explosion de la vie qui finira par donner les faunes et les fleurs d'aujourd'hui. Mais comment ces créatures fonctionnaient ? Si elles ne ressemblent à aucun être vivant d'aujourd'hui, comment peut-on connaître leur mode de reproduction ? Et bien selon deux paléobiologistes britanniques, ces créatures se seraient reproduites comme des fraisiers. Entre les fossiles, ils ont trouvé les traces de filaments qui les connectaient entre eux. Les deux paléontologues interprètent ces filaments comme des sortes de stolons, des longues tiges qui s'étendent de la base de l'organisme et qui peuvent générer des clones de celles-ci. C'est de cette façon que de nouveaux fraisiers se forment et c'est de cette façon que la faune d'Ediacara se serait reproduite. Les océans pré-cambriens auraient peut-être été peuplés de clones. Cela n'a cependant pas duré, car cette faune s'est éteinte il y a 541 millions d'années lors d'une extinction de masse qui marque le début du paléozoïque. La fin de cette ère, qui a duré de 541 à 252 millions d'années, est marquée par une autre extinction de masse, la plus dévastatrice de l'histoire de notre planète. On a parfois tendance à penser que ces grandes crises, comme celle qui a marqué la disparition des dinosaures, représentent un événement soudain. Et pourtant, ce qu'une nouvelle étude nous suggère cette année, c'est que l'extinction de la fin du Permien ne se serait pas déroulée partout au même moment. Dans les océans, cette extinction se reconnaît grâce à un changement dans la composition isotopique des sédiments, qui est datée à moins de 151,9 millions d'années. C'est à ce moment-là que 90% des espèces marines ont disparu. Mais lorsque l'on regarde ce qu'il s'est passé sur les terres émergées, on s'aperçoit que l'apparition des nouvelles espèces, celles qui remplacent les créatures ravagées par la crise, se seraient déroulées il y a 252,2 millions d'années. Parmi ces créatures de la pré-crise, on retrouve plusieurs espèces de Lystrosaurus, ce reptile tellement emblématique de la crise, que Colin Trevro l'a utilisé pour nous informer de l'avancée du tournage du prochain Jurassic World. Eh bien les faunes associées à ces espèces, celles qui caractérisent la zone d'assemblage de Lystrosaurus, seraient finalement apparues durant le Permien, 300 000 ans avant que la crise ne vienne frapper les océans. Mais pourquoi cette extinction avait été si violente ? C'est une autre étude parue cette année, qui nous éclaire un peu plus sur la catastrophe à l'origine de cette extinction. Il y a 252 millions d'années, d'immenses quantités de lave se sont déversées à la surface de la Sibérie, formant ce que l'on appelle des trappes, de grands empilements de couches basaltiques. Mais ces éruptions n'ont pas ramené que de la roche fondue à la surface. Elles ont également dégagé de larges quantités de gaz, et notamment du CO2, provoquant une augmentation des températures. Il y a cependant un autre facteur aggravant, car cette région était auparavant couverte de forêts tropicales. Les végétaux ont stocké du carbone de leurs vivants, et ce carbone est resté coincé dans les niveaux de charbon formés par l'accumulation de ces végétaux. Le problème, c'est que si les roches fondues doivent traverser ces couches de charbon pour atteindre la surface, elles vont également relâcher tout le carbone qu'elles avaient stocké. Cela aurait provoqué une encore plus grande augmentation de la concentration dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, et aurait rendu la crise encore plus violente qu'elle n'aurait dû l'être. Cette hypothèse tenait la route, mais il fallait au moins trouver quelques preuves concrètes. Depuis cette année, c'est chose faite. Dans les premiers dépôts provoqués par les éruptions, des géologues ont trouvé de nombreux fragments de charbon de toutes les tailles. Ces couches riches en carbone avaient bien été ramenées à la surface, ce qui a provoqué l'augmentation des températures et de l'aridité, l'acidification des océans, et un trou dans la couche d'ozone. 90% des espèces marines ne survivront pas à la crise, et 70% des espèces de vertébrés terrestres disparaissent. Mais la vie trouve toujours un chemin, et quelques dizaines de millions d'années plus tard, la Terre sera peuplée de gigantesques reptiles, qui ont laissé la trace de leur passage. De temps en temps, des promeneurs à l'œil aguerri tombent sur les gigantesques empreintes que ces créatures ont laissées. Mais parfois, ces empreintes apparaissent dans les endroits les plus inattendus. C'est ce qui est arrivé à Jean-David Moreau et à ses collègues spéléologues lorsqu'ils ont découvert une piste d'empreintes au plafond d'une grotte. Mais plutôt que de vous raconter cette histoire, je vais laisser la place aux paléontologues-spéléologues à l'origine de cette découverte. Jean-David Moreau, je suis chercheur associé pour le laboratoire Bio-Géosciences à l'Université de Dijon. Et puis également, je préside l'association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc, donc l'APHPL, dont le siège est en Lauser. La découverte des empreintes de la grotte de Castelbouc numéro 4, cette découverte a été faite en 2015, en décembre 2015. Et ce jour-là, on est une petite équipe, donc cette petite équipe est constituée des membres de l'APHPL, l'association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc. Et dans cette petite équipe, il y a sept personnes, donc des gens qui sont des paléontologues autodidactes, il y a des chercheurs, il y a également des amateurs de paléontologie. Et c'est dans le cadre d'une sortie spéléologique, d'une balade dans cette grotte, qu'on a pu découvrir de manière plutôt fortuite ces empreintes. Alors la grotte de Castelbouc, c'est une grotte qui est une cavité école, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs centaines de personnes qui vont venir dans cette cavité tous les ans, des gens qui vont venir pour s'initier à la spéléologie. Et finalement, jusque-là, les empreintes n'avaient jamais été vues, n'avaient jamais été remarquées. Alors nous, comment ça s'est passé ? En gros, on arrive dans cette grotte qui est un peu étroite, même très étroite, puisqu'il faut avancer dans des boyaux très étroits pendant plus d'une centaine de mètres. C'est-à-dire qu'il faut, pendant une heure, avancer dans cette grotte et on débouche dans une salle. Une salle qui est très très grande, qui fait 80 mètres de long, qui fait une vingtaine de mètres de large, qui fait 12 mètres de haut, qui est une salle qui porte le nom du tunnel. Et dans cette salle, tellement c'est immense, en fait, on a énormément de mal, de difficulté à éclairer toute la cavité. Et souvent, les spéléos, ils avancent, ils évoluent avec une lampe frontale. Cette lampe frontale, à elle seule, a beaucoup de difficulté à éclairer toute la salle. C'est pour ça que nous, on a eu la chance, à un moment donné, en marchant, de voir, à un moment donné, une des lampes raser le plafond, qui était juste au-dessus de nos têtes, et révéler des formes ovoïdes, des formes qui formaient des alignements, et qui sont avérées être ces empreintes de ce repode. Donc, tout de suite, on s'est dit, oui, là, il y a quelque chose de très particulier. Donc, on est revenu, quelques semaines plus tard, et cette fois-ci, avec un éclairage, un gros éclairage adapté, et pour effectuer des passages en lumière rasante, pour distinguer, justement, quelles étaient ces structures, et voir si ces structures étaient bel et bien ce qu'on a pensé être au premier abord, c'est-à-dire des empreintes de dinosaures géants. Et on a pu voir à ce moment-là, eh bien, trois pistes, donc trois pistes, trois alignements, donc des séries d'empreintes de pieds, de mains, au plafond de cette grotte. Alors, il y a une question qu'on me pose très souvent, c'est, bah, finalement, pourquoi est-ce que ces empreintes sont préservées au plafond de la grotte ? Alors, c'est vrai que ça peut paraître extrêmement curieux, mais au final, quand on réfléchit, c'est plutôt assez simple. En gros, ce que nous, on observe au plafond, ce ne sont pas des empreintes, mais ce sont des contre-empreintes. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des creux, c'est tout simplement des bosses. Donc, non pas des concavités, mais des convexités. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand le spéléologue est dans la grotte de Castelbouc, il est en fait sous la surface de marche des dinosaures, c'est-à-dire que ces dinosaures ont laissé leurs empreintes il y a plus de 170 millions d'années sur une plage, et que cette plage, eh bien, s'est retrouvée enfouie, donc sous des centaines, voire des milliers de mètres de sédiments, et ensuite, eh bien, ont été enseignés. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une plage sur laquelle ces dinosaures ont marché. La plage a ensuite été recouverte par d'autres couches de sédiments, puis d'autres couches de sédiments, encore d'autres couches de sédiments, et c'est seulement bien plus tard, une fois que la roche a été formée, enfin, le sédiment a été transformé en roche, eh bien, que la grotte va être formée. La grotte va être formée, en fait, sous la surface de marche des dinosaures, et c'est pour ça que quand on observe ces empreintes, on les observe, en fait, d'en dessous. Et en fait, ce qu'on regarde, ce ne sont pas les empreintes, mais les contre-empreintes. Donc, pas des creux, mais des bosses, tout simplement. Merci à Jean-David Moreau pour cette explication. Ce paléontologue et son équipe n'étaient d'ailleurs pas les seuls à nous narguer dans cette période de confinement. D'autres paléontologues se sont mis à publier diverses études nous rappelant que les créatures des époques passées pouvaient se déplacer où elles le voulaient et comme elles le souhaitaient. Les crocodilomorphes de Corée se baladaient sur leurs deux pattes arrière durant le Crétacé, comme le montre cette piste sans trace de pattes avant. Les premiers amniotes s'aventuraient, eux, dans les déserts de la Pangée, comme on peut le voir sur ces dépôts éoliens qui montrent l'avancée d'un reptile dérivant sur le côté en tentant de monter la pente d'une dune. Après avoir admiré les traces laissées à la surface par des créatures désormais disparues, les scientifiques ont changé de registre pour nous offrir en juin un nouveau moyen de savoir ce qui se trouve à la surface du noyau de notre planète, à près de 3000 km de profondeur. À cette profondeur, on passe d'un manteau solide à un noyau de fer liquide. Si l'on sait ça, c'est grâce au mouvement des ondes sismiques, qui ne se propagent pas de la même façon dans les roches solides, visqueuses ou bien liquides. De cette façon, on a également découvert deux grandes provinces dans lesquelles les ondes S sont ralenties. Ces deux provinces se trouvent en ce moment sous l'Afrique et sous le Pacifique. Bien qu'on ne connaisse pas tout de ces provinces, on sait que leur contour semble être une zone où du matériel remonte vers la surface, formant les points chauds à l'origine des îles d'Hawaï ou de l'île de la Réunion. En regardant de plus près, on trouve aussi de plus petites zones qui ralentissent toutes les ondes sismiques. Mais si l'on ne sait pas où regarder, on loupe probablement d'autres structures similaires. Pour éviter de rater de telles structures, des sismologues ont emprunté un outil développé par un astrophysicien français. Cet outil permet de classer les données en fonction de leur similarité, ce qui permet de révéler des tendances que l'œil humain n'aurait pas su déceler. Grâce à cet outil, les sismologues ont ainsi pu confirmer la présence d'une zone de ralentissement près d'Hawaï, et ils ont pu révéler la présence d'une nouvelle zone de ralentissement des ondes sismiques sous les marquises. Grâce aux ondes sismiques, la structure interne de la Terre se révèle de plus en plus. Mais les ondes sismiques ne sont pas toujours nos alliés, et le Mexique s'en est rappelé le 23 juin 2020, lorsqu'un séisme d'une magnitude de 7,4 s'est mis à secouer le sud du pays. Le tremblement de terre a coûté la vie à une dizaine de personnes, et il laissa des milliers de maisons ébranlées. Malgré ces quelques séismes, l'année 2020 restera comme l'une des années les plus calmes pour les entrailles de la Terre. Car dans de nombreuses stations autour du monde, le bruit sismique ambiant avait presque disparu pendant plusieurs semaines. La responsable, c'est évidemment celle que vous pensez, la COVID-19. En empêchant tout le monde de se déplacer, de travailler, de construire ou de célébrer des événements sportifs, le confinement a fait disparaître les vibrations que nos habitudes de vie provoquaient. On a déjà traité ce sujet dans la dernière vidéo avec l'auteur principal de cette étude publiée dans Science, donc je vous laisse la regarder si vous voulez rentrer dans les détails. Les visages couverts de masques, nous avions un peu l'impression en 2020 de vivre dans un film de science-fiction. Et certains fans de ce genre se sont sûrement mis à rêver quand ils ont pu lire certains titres d'articles scientifiques. De l'ADN de dinosaure aurait été prélevé, et des microbes datant de cette époque auraient été ramenés à la vie. Revenons d'abord sur la première. Aucun ADN n'a été prélevé. Ce qui a été découvert, c'est que certaines structures retrouvées dans le cartilage d'un crâne de bébé dinosaure ressemblent à des cellules figées en pleine division. Vous pouvez voir ici la comparaison entre ce fossile vieux de 75 millions d'années et les mêmes structures observées aujourd'hui chez l'EME. Lorsque l'échantillon est plongé dans de l'iodure de propylium, qui permet de colorer en rouge les endroits contenant de l'ADN, le noyau de ces cellules prend une couleur rouge. Les auteurs restent prudents, mais ils suggèrent qu'il pourrait en effet s'agir d'ADN vieux de 75 millions d'années. Quant aux microbes du Crétacé, c'est en forant le Pacifique, dans une région pauvre en vie et en nutriments, que des scientifiques japonais ont fait cette découverte. A cet endroit, il ne se dépose que 1 à 2 mètres de sédiments par millions d'années. A 100 mètres sous le fond marin, les couches datent donc de 100 millions d'années. A l'intérieur de ces couches, qui sont séparées de la surface par des niveaux imperméables de porcelanite, les scientifiques ont trouvé une communauté de microbes qui avaient réduit leur métabolisme pour survivre avec le peu d'oxygène qui leur parvient. En leur fournissant les nutriments nécessaires, les scientifiques sont finalement parvenus à les ramener à la vie. Mais c'est dans des roches beaucoup plus jeunes qu'une des découvertes les plus bizarres de l'année a été faite. Dans les vestiges de Herculaneum, près de Pompéi, des archéologues ont trouvé à l'intérieur de la boîte crânienne d'une victime allongée sur son lit des fragments de verres noirs. Il ne s'agit pas de restes d'un objet en verre que la pauvre victime possédait, mais de masses de verres qui se sont formés à l'intérieur de son crâne. Pour les géologues, il n'y a rien de surprenant à trouver du ver noir dans des régions volcaniques. Ce que l'on appelle de l'obsidienne, ou du ver dragon si vous habitez au Westeros, c'est une roche qui s'est formée par le refroidissement brutal de lave ou de magma riche en silice. Mais le pauvre romain n'avait pas de roche fondue à l'intérieur du crâne. Ce qu'il avait, c'était son cerveau. Et bien en analysant ces fragments de verre, les chercheurs ont trouvé à l'intérieur des protéines que l'on trouve habituellement dans le cerveau, ainsi que des acides gras qui auraient pour provenance les cheveux de la victime. Pour eux, la seule explication serait la fonte du cerveau, puis son refroidissement soudain. Cette explication a laissé plus d'un scientifique songeur, mais les Italiens n'avaient pas fini d'analyser leurs trouvailles. Et ce qu'ils nous ont montré un mois plus tard semblait confirmer leur hypothèse. Dans ces morceaux de verre, ils ont trouvé des neurones fossilisés. Vous pouvez voir ici les axones de ce neurone. Près de 2000 ans plus tard, on peut observer l'une des cellules qui permettait à ce romain de penser avant que l'éruption ne vienne l'endormir à jamais. Les côtes méditerranéennes sont toujours victimes aujourd'hui des caprices de la Terre. Et ce ne sont pas les Turcs ou les Grecs qui vous diront le contraire. C'est dans cette région que le séisme le plus meurtrier de l'année a eu lieu. Et pourtant, la région frappée ne se trouve pas sur une limite entre deux plaques lithosphériques. La zone de subduction se trouve à plus de 300 km. Alors pourquoi est-ce que la Terre a tremblé ? Si vous regardez la zone de subduction au sud de la Grèce, vous pouvez voir que celle-ci est arquée. Elle n'est pas droite. Ce qu'il se passe, c'est que la zone de subduction est en train de s'effondrer dans le manteau. Ce sujet a déjà été traité dans un épisode, donc je vous conseille de le regarder pour tout comprendre sur ce phénomène. En s'effondrant, la plaque africaine va attirer une partie de la plaque eurasienne avec elle. Cela va étirer la lithosphère jusqu'à ce que celle-ci craque au niveau d'une faille. C'est ce qu'il s'est passé en octobre dernier. Les secousses ont causé l'effondrement de plusieurs bâtiments en Turquie, retirant la vie à plus d'une centaine de personnes. Mais lorsqu'un séisme se déclenche sous les eaux, ce n'est jamais un bon signe. Pour voir ce qu'il s'est passé ce jour-là sur les côtes grecques, regardons ce que les caméras de sécurité ont enregistré au nord de l'île de Samos. Depuis la terrasse de ce restaurant, on remarque que la mer Echée commence par se retirer quelques minutes après le séisme. Une minute plus tard, le niveau de la mer s'élève. Mais ce n'est pas fini. Seulement 4 minutes après le tremblement de terre, une vague vient frapper plus violemment les côtes. Bien que l'on pense toujours au Japon ou à l'Indonésie lorsqu'on parle de tsunami, ce ne sont pas les seules régions à être à la portée de ces catastrophes naturelles. Même autour de la mer Méditerranée, nous ne sommes pas à l'abri. Et même si Strasbourg ne risque pas d'être frappé par un tsunami dans les années qui viennent, elle n'est pas à l'abri des séismes. La capitale alsacienne est située en plein cœur du fossé Rhénan, une zone qui s'est effondrée lorsque l'Allemagne et la France ont tenté de se séparer il y a 30 millions d'années. L'effondrement de cette région a permis d'accumuler plusieurs couches de sédiments, à l'intérieur desquels l'eau peut circuler entre les grains de sable. Étant donné qu'il fait plus chaud en profondeur qu'en surface, cette eau est plus chaude, et on peut l'extraire pour puiser son énergie. Comme l'eau finit par revenir dans ces couches de roche, cela nous fournit une source d'énergie renouvelable. C'est la géothermie. Mais en Alsace, certaines entreprises tentent d'exploiter des zones plus profondes. Comme les roches chaudes du manteau terrestre sont remontées lorsque la croûte s'étame ainsi, le sous-sol alsacien est plus chaud qu'ailleurs. A 5 km de profondeur, la température des roches alsaciennes est deux fois plus grande que celle des roches bretonnes. La température dépasse à cette profondeur les 200 degrés Celsius. En pompant et en réinjectant de l'eau dans les fractures qui traversent ces roches, on pourrait donc utiliser l'eau chauffée en profondeur comme source d'énergie. Mais l'on ne peut pas toujours savoir comment les systèmes naturels réagissent. Parfois, les fluides injectés peuvent faciliter le mouvement de certaines failles dont l'activité n'avait pas été anticipée. C'est par exemple ce qui s'est passé en Corée en 2017, lorsqu'un séisme d'une magnitude de 5,5 avait été déclenché par l'activité de l'industrie géothermique. Vous pouvez voir ici le lien entre le forage, l'hypocentre du séisme et le plan de la faille dont ils ignoraient l'existence. Mais ce tremblement de terre fait figure d'exception, car si la géothermie provoque bel et bien de petits séismes, la grande majorité sont trop faibles pour se faire sentir à la surface. Ce n'était visiblement pas le cas de ceux qui ont secoué l'asace en cette fin d'année. Par mesure de sécurité, le projet a donc été abandonné. Les premiers rapports semblent indiquer qu'ils ont fourré plus profondément que ceux qui étaient autorisés, et qu'ils auraient dépassé la pression d'injection autorisée. Mais pour l'instant, les responsables continuent de démentir. En attendant de connaître le fin mot de l'histoire, la terre a continué de trembler. La pression du réservoir diminue progressivement depuis l'arrêt, et le relâchement des contraintes continue de secouer un peu les Strasbourgeois qui ont pu ressentir un petit séisme le matin de Noël. Mais cette secousse d'une magnitude de 2,5 n'était rien comparée à celle que les Croates ont ressenti à deux jours de la fin de l'année. Le 29 décembre, la capitale de la Croatie a été violemment secouée par un séisme d'une magnitude de 6,4, causant la mort de 7 personnes. Le lendemain, c'est en Norvège que plusieurs personnes vont perdre la vie. Un glissement de terrain emporta une grande partie d'un lotissement et laissa une énorme cicatrice dans le sol blanc. Sept corps ont été retrouvés, et l'on pense que les corps de trois autres personnes manquantes se trouvent dans ce tas de terres et de débris. Ce type de glissement de terrain est malheureusement commun dans les pays nordiques, car il est lié à l'instabilité des argiles glacio-marines. Ces argiles se sont déposées dans la mer à la fin du dernier âge de glace. Mais depuis que les calottes glaciaires ont fondu, ces régions continuent de remonter. C'est ce que l'on appelle le rebond isostatique. Les argiles se trouvent désormais à plus d'une centaine de mètres d'altitude, et l'eau de mer et le sel qu'elles avaient piégé se sont ensuite faits lessiver par l'infiltration d'eau de pluie. Sans le sel, les argiles perdent leur cohésion et elles vont agir comme un fluide. Il suffit que des travaux perturbent le sol pour déclencher un glissement de terrain meurtrier. C'est malheureusement sur cette catastrophe que notre tour géologique de 2020 s'achève. Quelle a été pour vous la découverte la plus impressionnante de cette année ? Il était malheureusement impossible de faire le tour de toutes les publications, mais j'espère que cette vidéo vous a au moins permis de vous faire une idée de ce qui a été publié pendant que nous étions tous confinés. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour que 2021 soit plus riche en découvertes qu'en catastrophes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501